Bonjour, bienvenue Caroline Isotier de Tech for Good Canada avec vous pendant environ une heure pour vous donner quelques bonnes pratiques pour assurer ce que j'appelle une alimentation numérique saine pour des enfants épanouis. Donc d'habitude, lorsque c'est en direct, il est possible d'échanger via le chat Zoom et je vous diffuse quelques QCM pour voir où vous en êtes de votre usage du numérique et avec vos enfants également. Mais je vais tout de suite me présenter. Donc moi j'ai un parcours en fait de plus de 20 ans en ce qui s'appelle la communication marketing. Donc j'ai aidé les entreprises à faire connaître leurs produits et services grâce aux médias. Et alors j'ai commencé sur les médias traditionnels, la radio, la télé, la presse et ensuite je suis passée à ce qui s'appelle le marketing direct, les mailings pour la presse jeunesse de Bayer Press. Et ensuite après un passage à San Francisco en Californie, je suis passée vraiment depuis l'an 2000 sur l'usage des médias numériques pour communiquer, donc le web, l'email, les réseaux sociaux, avec ma propre structure pendant quelques années. Et depuis quelques temps, je suis installée au Canada et j'ai lancé avec un certain nombre d'autres personnes concernées comme moi, donc des personnes particulièrement familiers du numérique et non pas anti-numériques, donc des gens utilisateurs intensifs comme moi, qui ont voulu éduquer, accompagner tout, enfin le grand public sur comment avoir un usage vraiment sain du numérique. Parce que comme tous les outils, comme un marteau peut servir à taper ou à construire une maison, comme une voiture, on peut la rentrer dans un mur ou aller très loin avec. Le numérique est exactement pareil, il doit être utilisé à bon escient pour être bénéfique. Et Tech for Good Canada, l'association que je dirige, cherche à mettre en relation, à informer et à promouvoir toutes les solutions numériques qui ont une contribution sociale bénéfique, c'est-à-dire qui respectent la vie privée de leurs utilisateurs, qui respectent les lois en vigueur, qui respectent la protection de l'enfance, etc. Donc, là aussi, j'ai un petit quiz que je diffuse d'habitude, mais je vais vous donner l'information. C'est le web, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, qui ont eu une création très récente. Si vous regardez de quand date Google, Google ne date que de 1998. Donc, en 2020, ça fait 22 ans d'existence seulement. Facebook de 2004. L'iPhone de 2007. Et quand on se rend compte à quel point nos vies ont été révolutionnées par ces trois applications, ces trois devices à la fin, cet outil, on se rend compte de la vitesse à laquelle le numérique a changé nos vies. Donc, de façon un peu moins majeure, vous avez la création d'Instagram qui n'a que 10 ans, le Snapchat qui a 9 ans, et du petit dernier des réseaux sociaux qui s'appelle TikTok, qui a été acquis par une société chinoise il y a peu, qui, lui, n'a que 2 ans. Et pourtant, révolutionne les usages et consomme énormément de temps libre de la jeunesse aujourd'hui, de par son caractère extrêmement addictif. Donc, on a été un peu surpris. On a été un peu comme ce bébé avec cette boule lumineuse. On a été un peu surpris. On n'a pas eu le temps de se poser et de réagir face à la déferlante, à la vague du Web 2.0. Puisque cette deuxième vague numérique suit la première, qui était celle de l'informatique personnelle et des ordinateurs personnels, avec Microsoft en 75, Apple en 76, le Mac, et Yulet Paca en 38. Cette première vague de l'informatique grand public, si on peut dire, qui a suivi des énormes systèmes, a une image très positive dans nos esprits, puisqu'elle nous a permis de faire des choses, d'être plus efficaces d'un point de vue professionnel, de limiter la paperasse, d'introduire les outils de traitement texte, les tableurs, l'email, tout ça qui a quand même beaucoup facilité nos vies, mais qui en avait un usage toujours relativement sérieux, en tout cas utilitaire. Alors que la deuxième vague a un usage vraiment purement récréatif à l'origine. Après, on peut s'en servir à titre professionnel, comme moi, qui lançais des campagnes de publicité sur Facebook ou sur Instagram, mais a priori, la deuxième vague du Web est vraiment une vague ludique. Et ce n'est pas très étonnant quand on voit les créateurs ici de Facebook, donc M. Mark Zuckerberg, étudiant de Harvard, qui n'a pas fini Harvard et qui a préféré créer Facebook avant, étudiant en informatique. Kevin Seastrom, le confondateur d'Instagram, qui était du côté de Stanford, en Californie. Le confondateur de Google, Sergei Brin, un russe d'origine qui a fait ses études à Stanford, là aussi en informatique. Et Evan Schwiegel, le confondateur de Snapchat. Alors, vous voyez un petit peu une typologie commune dans ces créateurs. Ce sont tous des jeunes hommes américains, souvent de la côte ouest, avec une idéologie du monde qu'on appelle « libertaire », c'est-à-dire celles où, eh bien finalement, que le meilleur gagne. Et le souci de la protection de l'enfance ou du respect des lois ne faisait pas partie de leur schéma de pensée, vraiment. Ils ne le faisaient quasiment pas partie aujourd'hui, d'ailleurs. Un peu plus pour Instagram et Google que pour Facebook et Snapchat. Et d'autant plus que dans la Silicon Valley, ces informaticiens de génie ont trouvé des investisseurs qu'on appelle les investisseurs en capital risque et en anglais qu'on appelle les « venture capitalists ». Et ici, c'est un jeu de mots où on a rajouté « adventure capitalists » parce que ces investisseurs d'un nouveau genre, notamment aux banquiers, n'attendent pas un retour classique sur leur investissement. Ils font des paris, des paris énormes parce qu'ils attendent qu'un de ces paris ait des retours vraiment extraordinaires par rapport à un retour classique sur un investissement. Ça veut dire qu'ils sont prêts à tout et notamment à avoir une stratégie de conquête de marché à perte pendant longtemps pour pouvoir un petit peu éliminer la concurrence et dominer le marché après quelques années. Donc, ces capitaux risqueurs ne se soucient certainement pas non plus d'éthique de protection d'enfance ou de loi des restes du monde autant plus qu'ils sont américains et que les californiens et leur vision du monde est relativement limitée à la Californie. Donc, tout ça a fait un mélange détonnant dans le cas du Web 2, la deuxième vague du Web qui a fait qu'on a eu des solutions technologiques qui ont un modèle économique très différent des premières, c'est-à-dire un modèle gratuit, un modèle où l'offre de produits ou services était gratuite, mais comme toute société a besoin de facturer pour survivre, où c'était un modèle publicitaire, c'est-à-dire que ces sociétés amenaient une audience, en plus une audience extrêmement qualifiée puisque de par nos actions sur les réseaux sociaux, ces sociétés sont capables de fournir des profils de goût, d'intérêt extrêmement utiles pour les annonceurs et de vendre de la publicité à des annonceurs. Donc, ce sont devenues des énormes régies publicitaires au niveau mondial qui avaient pour objectif du coup de faire que les utilisateurs, nous, restions le plus longtemps possible sur leurs espaces et donc qu'on conçue leurs outils pour qu'ils soient véritablement addictifs. Vous savez ce qu'on dit sur Internet, si c'est gratuit, c'est vous qui êtes le produit, ce n'est pas vous, c'est vos enfants et ça veut dire que ce sont vos enfants également qui ont cible d'un point de vue publicitaire alors qu'il y a des lois aujourd'hui qui protègent l'enfance qui font qu'aujourd'hui sur les autres médias, la radio, la télé, il n'y ait pas de publicité pendant les programmes pour enfants, aux heures considérées comme étant celles pour enfants. Tout cela a volé en éclats pendant cette période du Web2 et les dirigeants n'ont pas encore pris la mesure aujourd'hui et n'ont pas encore eu le temps de réagir à cette déferlante du Web2. Je vais vous parler de certains exemples de jeux et de réseaux sociaux pour mettre un peu de concret sur ce que je dis, rentrer un petit peu dans le détail. Je vais commencer par Fortnite. Fortnite, vous avez peut-être entendu parler, c'est un jeu vidéo qui fait fureur depuis environ 2017. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a un modèle freemium. Freemium, c'est un condensé de free et de premium. Free, c'est gratuit. Premium, c'est plus. c'est la façon américaine de dire payant. Et pourquoi ? Ça veut dire qu'on peut commencer à jouer au jeu gratuitement mais qu'ensuite, il a été intégré des mécanismes psychologiques et notamment avec une psychologue française, malheureusement, pour inciter les joueurs à dépenser. Et comment est-ce qu'on incite un joueur à dépenser ? Notamment en jouant sur son ego. Et donc, dans Fortnite, ce qui rapporte énormément à la société Epic Games, c'est de vendre des habits valorisants, ce qu'ils appellent des skins. Et ce sont donc aussi, on utilise le terme de in-game, d'achat in-game, donc dans le jeu, alors que l'accès au jeu est gratuit. Donc, on commence à, voilà, l'accès ne demande aucun effort particulier. Une fois qu'on est dans le jeu, on est incité par des mécanismes psychologiques bien connus, voilà, de vouloir flatter l'ego, à consommer. Et donc, ce sont des enfants qui sont incités à consommer dans le jeu. Également, ce jeu, donc, il faut préciser quand même en quoi il consiste. Même si le graphisme est considéré comme moins violent que d'autres jeux comme GTA ou World of Warcraft, ce jeu consiste quand même à éliminer, on va démarrer à 100, et l'idée, c'est d'éliminer les 99 autres souvent à l'aide de gros fusils, gros, je n'ai pas le terme, en tout cas, pas de façon psychologique très fine avec des mécanismes d'une violence relativement primaire. Et là, je vais vous montrer un petit extrait vidéo du YouTuber français Squeezie. Squeezie est un des plus gros YouTuber français qui se filme en train de jouer à des jeux vidéo. Vous savez que les jeunes se regardent aussi en train de jouer et vous allez voir qu'il n'est pas dupe du tout sur les achats in-game et de Fortnite. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Des divans ? Une boutique ? Des skins ? Allez, des achats in-game à tout va, comme d'hab. Vous mourrez pas avec ça, les mecs. Ok, maintenant, on peut y aller. Comment allez-vous ? Moi, ça va très bien. Je suis très content de retour sur Fortnite. Je m'étais beaucoup amusé quand on avait fait la première vidéo. En plus, je vais pas vous mentir, on avait fait un top 1 et ça, mec, c'est l'un des plus beaux du bien ma carrière YouTube, c'est fou. Mais aujourd'hui, on va refaire la même chose et en plus avec style parce qu'on a des skins trop gros qui coûtent 20 balles. C'est parti. Oh là 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 là, ça fait longtemps, je suis excité comme une petite puce. On va aller à Salty Springs, c'est nouveau ? J'avais jamais vu ça, Salty Springs. Allons faire une petite visite par là-bas et voyons qu'il s'y cache. Alright, alright. Oh le bâtard, putain, il est devant, on fait chier. Il a un parapuze, c'est-à-dire qu'il a déjà fait top 1. Fais chier ! Ah mais moi aussi en fait, et en vidéo. Je vais le dire toutes les minutes que j'ai fait top 1. Ok, lui, je me le fais, je m'en bats les couilles. Ok, je change d'avis, je pars. Fils de pute, fils de pute, nique ta ass. J'ai un HP ! Tu m'auras pas ! Nananananère ! Je m'en fous, je t'ai fait perdre du temps ! Pendant que tu me chassais, tous les autres ont looter et tu vas mourir ! Ah, quelle bonne première game ! Ok everybody, we are about to land, the weather is fucking good and I already did this joke in the first video but I don't have any inspiration so I do it again. Let's go ! Voilà. Donc vous avez un petit échantillon de l'univers du jeu et pour votre information, voici ce que c'est qu'un saillant puisque c'est le titre de sa vidéo. Voilà, c'est un saillant. Grande info. Donc un jeu qui soi-disant n'a pas un graphisme aussi gore que les autres mais qui consiste quand même à tuer l'autre de vous et qui est extrêmement addictif puisqu'il y a vraiment un problème de jeunes qui n'arrivent pas à se libérer du jeu à tel point qu'il y a un cabinet juridique, un cabinet d'avocats à Montréal, Kalex Kegel qui a intenté une action collective, une action de groupe contre la société Epic Games pour défaut d'information du consommateur sur l'aspect addictif du jeu et addictif à dessin comme je vous le disais puisqu'une psychologue française, vous trouverez des articles expliquant qu'une psychologue française a été utilisé dans la conception du jeu. Ce qui est nouveau aussi dans ce Web2 qu'il faut repréciser, c'est l'alliance des mécanismes psychologiques avec des talents de programmation et de design d'interface de ces jeux vidéo et de ces applications. Voilà aussi un petit extrait de l'univers de Fortnite. Il est indiqué qu'il y a une évaluation au niveau européen qui indique qu'il est pour 12 ans et plus. Aujourd'hui, il y a des jeunes avant 12 ans qui jouent. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit avec des femmes relativement sexualisées, des hommes également très sexualisés, très machos. Et vous voyez le HT tout de suite là sur le jeu. Donc, on n'est pas dans un univers pour enfants tout à fait classique. Alors ensuite, je vais vous parler de TikTok, ce réseau social qui consiste à en fait, ce n'est pas un réseau social, c'est une application qui vous permet de créer des petites vidéos très courtes sur la base de chansons populaires. En fait, c'est devenu, donc ça a commencé comme ça, donc un genre de karaoké, si vous voulez, 2.0. Donc, des vidéos très courtes, de moins d'une minute. Et c'est devenu en fait un outil de mise en scène de tout un chacun vers le monde entier puisque c'est un peu la base des réseaux sociaux de fournir un outil de mise en scène pour tout un chacun et notamment des jeunes en recherche de reconnaissance, en recherche d'appréciation et donc des outils qui vont pousser à la création à la création de vidéos souvent plus extravagantes possible pour attirer l'attention évidemment. Donc, voilà ce qu'on trouve sur TikTok. Alors, un exemple d'une jeune fille qui met en avant que l'amour n'a pas d'âge parce qu'elle a 18 ans et qu'elle est avec une personne de 73 ans. Voilà, elle se met en photo avec son amie de 73 ans. Voilà, ça, c'est évidemment non filtré. Il n'y a pas de modération sur TikTok, il n'y a pas de rédac chef, il n'y a pas du tout les contrôles qu'il y a eu dans les autres médias jusqu'ici. C'est vraiment des médias neufs où tout va. Tout est possible et surtout quand ce sont des sociétés qui ne se sont pas données de garde-fou dans la réalisation de leurs applications. C'est une star de TikTok qui s'appelle Charlie Damelo. Donc, il faut que vous sachiez que sur TikTok pour les jeunes filles, moins, plus elles montrent de peau, moins elles sont couvertes, plus elles ont de likes parce qu'évidemment, on peut commenter, on peut aimer ces vidéos et à la recherche des likes, les jeunes filles se dévestissent le plus possible. Donc, une sexualisation des jeunes dont vous avez peut-être entendu parler, les jeunes filles, les pré-ados même, sont de plus en plus sexualisées, si on peut dire ça, se préoccupent beaucoup plus de thématiques qui étaient avant réservées à l'adolescence tardive, peut-être à 15 ans, 16 ans. Donc, là, vous avez un couple, un jeune couple, je ne sais pas quel âge ils ont, ils ont 12 ans, 13 ans, qui aussi se mettent en scène de façon relativement physique et un prof pour clore le tout, un prof en vacances qui, si vous regardez un petit peu ce qu'il a mis sur son TikTok, qu'il se réfère à un challenge parce que TikTok, pour susciter la création de contenu, puisque TikTok ne produit rien, TikTok ne produit qu'un outil de diffusion d'informations, TikTok a besoin qu'il y ait création de contenu par tous ses utilisateurs gratuits et donc TikTok a des challenges et là, un de ses défis, comme on dit en français, c'est Marry Me Julie Challenge, donc ça doit correspondre à un certain nombre de musiques ou des mouvements à faire et donc voilà ce professeur qui se met en scène sans doute d'une façon que l'inspection d'académie ne cautionnerait pas forcément. Ensuite, parlons un petit peu de YouTube parce que YouTube, beaucoup de parents ont une image, comment dire, bon enfant de YouTube mais YouTube est pareil même en mode enfant sécurisé. YouTube n'a pas de véritable souci de protection de l'enfance donc YouTube appartient à Google et Google comme YouTube ont comme souci de générer un maximum de temps passé sur YouTube et lorsque quelqu'un est sur YouTube comme le montre cette campagne qui a été faite par un logiciel de contrôle parental américain qui s'appelle Net Nanny le danger est à deux clics two clicks away et donc votre enfant est à deux clics d'une vidéo sur comment se suicider à deux clics de comment en savoir plus sur la drogue à deux clics du porno à deux clics de la violence et à deux clics de sites censurés donc c'est vraiment pas des endroits où malgré leur leur aspect sympathique vu de loin il n'y a aucune surveillance aucune protection pour l'enfant et je vais vous montrer moi les expériences que j'ai pu avoir qu'on a régulièrement mais cette fois je les ai documentées à mon niveau donc je regardais une campagne de vidéos faite par la Caisse d'allocations familiales très bien faite dès 2018 qui s'appelle Images chocs enfants choqués sur justement les images chocs sur lesquelles les jeunes les enfants peuvent tomber sans le chercher sur internet donc je regardais une vidéo voilà en somme toute assez innocente et voici ce que fait YouTube quand je regarde une vidéo pour s'assurer que je reste ce qu'en temps possible il me suggère à droite d'autres vidéos à voir et donc si vous regardez bien les deux premières vidéos sont pertinentes enfin les deux premières et la dernière sont pertinentes c'est dans la même série deux vidéos dans la même série mais au milieu il me suggère de regarder une vidéo sur FIFA donc le foot et une vidéo d'un YouTuber français qui s'appelle Cyprien sur les jeux vidéo donc finalement aucun rapport avec ce que je regardais est-ce que l'intelligence artificielle a dit que quand les personnes regardent des vidéos de la CAF ils sont intéressés par des vidéos de Cyprien et de FIFA ça m'étonnerait mais je crois que c'est surtout que l'algorithme de Google va pousser ce qui a le plus d'audience quelle que soit la valeur de ce qui a le plus d'audience si ce sont des théories du complot si ce sont des théories qui remettent en doute la véracité du Covid c'est pas très grave du moment qu'il y a un maximum d'audience puisque derrière ça fait des annonceurs et donc il a dû déterminer qu'il allait tenter de m'envoyer vers du foot qui doit avoir une forte audience et Cyprien qui en effet étant un des grands youtubeurs français a une grosse audience mais le souci de coller à ce que je regardais est finalement relativement peu absent peu présent un autre exemple je regardais une vidéo sur le suicide assisté à l'euthanasie d'un jeune homme à la vie de sa mère et voilà les vidéos qu'on me suggère à droite donc encore une fois la première a un rapport les autres sont des vidéos sensationnalistes j'ai éliminé mon meilleur pote je fais pas de voilà et les pires rappels au pompier de Paris donc ce sont des vidéos pour faire du chiffre faire de l'audience mais qui ne sont pas des vidéos réellement en lien avec avec ce qui ce que j'ai visionné avant alors pareil là je regardais une vidéo à gauche d'un 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 ancien gamer qui est devenu addict et qui a lancé au Canada et aux Etats-Unis Game Quitters donc un site qui aide les addicts aux jeux vidéo à s'arrêter et voilà ce que me suggère à droite Google la sodomie est-elle une pratique sexuelle comme les autres donc pareil je vois pas trop le rapport avec les jeux vidéo mais voilà ce qu'on me propose d'aller voir vous savez que tout ce qui a caractère sexuel a la plus forte audience sur internet et peut-être sur YouTube mais voilà sans être de la pornographie ce sont des contenus que j'imagine que vous ne souhaitez pas forcément que vos enfants voient peut-être à 10 ans peut-être à 11 ans peut-être à 8 ans parce qu'aujourd'hui l'âge d'exposition moyen à la pornographie est estimé à 8 ans et il est évidemment bien souvent accidentel il n'est pas recherché donc voilà sur YouTube et voilà un contre-exemple de ce que c'était avant le Web2 qu'un média pour enfants ça c'est le site Lumni de France TV France TV a fait un site pour la jeunesse vous voyez c'est organisé par âge primaire collège lycée avec un graphisme adapté aux jeunes fait par des personnes qui se sont adaptées à la jeunesse dans leur création et non des informaticiens géniaux alliés à des capitaux risqueurs pour générer un maximum d'audience donc voilà c'est ce qu'il faut comprendre c'est que même si on pense que ces applications sont ludiques et donc adaptées aux enfants ce n'est pas le cas elles n'ont pas été conçues avec les enfants en tête je ne suis pas la seule à parler de ces problèmes Bruno Patino qui a été un des pionniers de l'internet en France est aussi celui qui se pose des questions sur cette civilisation du poisson rouge que cet internet 2.0 est en train de créer il explique que ces contenus que j'appelle clignotons si vous avez regardé un petit peu le jeu vidéo si vous passez deux minutes sur TikTok sur Snapchat même sur Instagram même sur votre flux Facebook vous voyez que vous faites défiler comme ça des contenus très courts et bien notamment sur des cerveaux jeunes ça limite la capacité d'attention c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur une tâche de façon continue et c'est ce que vous avez peut-être pu constater on a parlé du développement du trouble de l'attention TDHD voilà et Bruno Patino a écrit ce livre en 2019 je crois qui met en garde contre cette civilisation du poisson rouge c'est-à-dire le poisson rouge a une capacité de concentration de 3-8 secondes et c'est ce que nous créons avec cette génération nous brille au contenu numérique voilà également un docteur en neurosciences Michel Demurgé que vous avez peut-être vu qui a écrit également un livre sur la création du crétin numérique je crois que c'est le terme qu'il utilise vous verrez son livre là dans l'extrait de l'émission où il part de l'impact de ces contenus hachés et comment dire non choisis puisque un peu envoyés par les plateformes sur les cerveaux des jeunes il y a une chose qui est très énervante mais vraiment très énervante c'est les gens vous expliquent c'est toujours le baratin habituel il n'y a pas d'études il n'y en a pas assez il y a des milliers d'études il y a des monceaux d'études il y en a juste une partie dans le livre il y en a quasiment 1500 qui sont cités des études on n'en a plus quoi savoir en faire on n'arrive même plus à les lire donc à un moment donné il faut quand même écoutez si je pousse la logique on est en train de créer une humanité plus bête en fait qu'avant on va devenir il n'y a pas que les écrans qui sont derrière mais ils sont là aussi en partie il y a ce qu'on appelle le fine effect c'est-à-dire que depuis qu'on mesure le QI le QI augmentait de génération en génération depuis 2000 c'est la première fois que le QI commence à descendre cette génération est la première génération depuis qu'on mesure je ne sais pas si on peut dire de l'histoire de l'humanité mais en tout cas depuis une centaine 120 ans qu'on mesure le QI qui va avoir un QI moyen inférieur à la génération précédente pour vous c'est à cause des écrans alors il y a d'autres facteurs il y a les pesticides il y a l'urbanisation etc qui fait que les enfants bougent mais les écrans jouent un rôle absolument important là-dedans c'est-à-dire que vous touchez au langage vous touchez à l'attention vous touchez à l'intelligence je ne sais pas si je peux prendre un exemple mais vous avez Notre-Dame à Paris on nous fait tout un pataquès sur le plomb le plomb c'est important mais l'impact du plomb sur le développement cognitif c'est-à-dire l'exposition au plomb il est moindre sur le développement de l'intelligence il y a des corrélations qui montrent que plus les enfants regardent d'écran et plus le QI diminue cet impact-là il est à peu près du même ordre que l'impact du plomb de l'exposition au plomb c'est-à-dire que si vous détestez vraiment un gamin vraiment vous le détestez vous embêtez pas à l'exposer au plomb on le mettra à côté de Notre-Dame on ferait lui une télé ça marchera mieux ou à une console de jeux vidéo ça a été montré donc ce qui met en avant ce que vous entendrez beaucoup et que je souhaite souligner c'est le combat des études vous avez peut-être beaucoup vu d'articles dans la presse qui dit ah oui les jeux vidéo ils sont peut-être violents et on y passe peut-être beaucoup de temps mais ils développent aussi beaucoup de capacités de réactivité voilà et puis il existe bien ma foi des sportifs du jeu vidéo des compétitions maintenant mondiales du jeu vidéo avec des personnes qui gagnent leur vie comme ça alors donc en fait ce qui est en train de se passer c'est un peu comme ce qui s'est passé pour le dérèglement climatique où il y a un lobbying intense qui est fait par les producteurs de jeux vidéo tout comme il y a eu un lobbying intense qui a été fait par les sociétés pétrolières qui a été démontré cherchez ça sur internet si ce n'est pas quelque chose que vous avez appris mais par exemple les plus grosses sociétés pétrolières américaines Standard Oil notamment ont mené une campagne de relations publiques à coût de millions pour semer le doute dans notre esprit à tous sur la source du dérèglement climatique qui a fait que moi comme d'autres pendant des années alors que le problème était connu depuis au moins les années 90 voire avant nous avons continué à avoir cette lutte interne au niveau de nos sociétés sur si ce dérèglement climatique était d'origine humaine ou pas et donc il a suffi de sortir des études en finançant des chercheurs des universités à droite à gauche pour dire qu'on n'était pas sûr en fait et sans être sûr évidemment c'est difficile d'avancer c'est un peu pareil vous verrez qu'il y a comme il le dit il y a des milliers d'études c'est à dire que ces fabricants du vidéo financent études sur études pour tenter de cacher l'aspect addictif et la dépendance programmée qu'ils ont là aussi inclus dans leurs jeux vidéo avec l'aide de psychologues donc ne soyez pas dupes de cette campagne de relations publiques et sachez que ces jeux sont potentiellement addictifs et qu'il faut donc surveiller leur usage autre preuve que s'il en était besoin que que tous ces outils ne sont pas à mettre comme ça entre les mains d'enfant qui a dit jamais je ne donnerai un iPad à mes enfants et bien c'est tout simplement Steve Jobs Steve Jobs qui a dit que jamais il ne ferait ça parce qu'en fait on a tendance à confondre un outil qu'un enfant arrive à utiliser très simplement parce que les designers de ces produits se sont dit leur but était de designer un produit pour qu'un enfant de 7 ans puisse utiliser mais ça ne veut pas dire que des contenus ont été adaptés aux enfants de 7 ans ou de 3 ans ou de 4 ans au contraire comme on l'a vu ils ont été pensés pour qu'on les utilise le plus longtemps possible donc sans aucune limite sans aucune protection là vous voyez Mark Zuckerberg qui se promène parmi une audience portant des casques de réalité virtuelle la nouvelle nouveau gadget qu'il essaie de nous vendre aujourd'hui pourquoi ? c'est bien pratique une fois que vous avez mis des masques de réalité virtuelle à tout le monde vous pouvez leur envoyer tout ce que vous voulez comme contenu et comme publicité pendant que vous vous restez bien conscient de ce qui se passe autour de vous encore une autre citation d'un entrepreneur de la Silicon Valley ma fille de 8 ans n'accède pas à internet plus d'1h30 par semaine et c'est tout simplement le fondateur de Snapchat Evan Spiegel donc celui qui a créé l'application qui a été la coupluche des jeunes jusqu'à il y a quelque temps jusqu'à ce qu'elle commence à être remplacée par TikTok alors tout ce que je vous dis vous allez le retrouver heureusement ma vie se trouve extrêmement simplifiée en cette rentrée 2020 parce qu'un documentaire qui s'appelle The Social de la main le dilemme social est sorti sur Netflix et en fait il fait témoigner des anciens salariés de Facebook d'Instagram de Google et autres ce qu'on appelle la Big Tech des grosses sociétés du Web 2 et il fait témoigner en disant qu'ils ont quitté ces sociétés parce qu'ils étaient en désaccord avec les méthodes utilisées dans le design des produits et donc voici cet extrait de Tristan Harris qui a travaillé pour Google a essayé d'exprimer chez Google son désaccord avec la façon de développer les outils de Google il n'a pas été entendu et a mené un combat ensuite à l'extérieur de Google et qui est mis en avant dans ce documentaire avec d'autres donc voici le témoignage un des témoignages de Tristan Harris ancien designer chez Google sur comment les anciens salariés de ces sociétés de la Silicon Valley gèrent l'usage du numérique par leurs enfants Sous-titrage ST' 501 a lot easier for families and that are justified by the research so the first rule is all devices out of the bedroom at a fixed time every night whatever the time is half an hour before bedtime all devices out second rule is no social media until high school personally I think the age should be 16 middle school is already hard enough keep it out until high school and the third rule is work out a time budget with your kid and if you talk with them and say well how many hours a day do you want to spend on your device what do you think is a good amount they'll often say something pretty reasonable we'll look Well, you have heard these people don't let their children on the social media and this American at the end this American indiqued that he which is a good idea which is a good idea which is a good idea vous mais en tout cas j'espère que vous êtes mieux informés aujourd'hui de la situation et que vous pouvez ensuite prendre des décisions en connaissance de cause vis-à-vis de vos enfants donc ce film met en avant l'impact de cette comment dire cette dictature de l'image sur les jeunes filles parce que on le sait les jeunes filles moi-même y compris et d'autres nous avons grandi avec les images de la télé des affiches des magazines de créatures parfaites seulement là sur les médias sociaux c'est multiplié par 100 et il y a non seulement les images des stars et des influenceuses qui sont sans cesse avec elle sur elle sur un objet qu'elle porte tout le temps avec elle mais en plus il y a cette recherche de plaire c'est à dire que pour exister aujourd'hui pour une jeune fille elle a une pression énorme à se mettre en scène comme je l'ai dit plutôt d'un point de vue sexuel physique et sexuel et on a vu depuis l'émergence de l'iPhone en gros le taux de suicide ou de tentative de suicide des jeunes filles augmenter de façon phénoménale donc voici les hospitalisations pour tentative de suicide des jeunes filles entre 15 et 19 ans et entre 10 et 14 ans elles ont grimpé de 189 % pour les pré-adolescentes donc l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes filles qui sont toujours par rapport aux jeunes garçons plus préoccupés par leur image est absolument potentiellement catastrophique donc l'impact de santé est aussi avéré par et confirmé par des organisations comme l'OMS l'OMS qui a reconnu le trouble du jeu vidéo dès 2018 et donc c'est donc maintenant une maladie officielle au même titre que d'autres addictions l'addiction à l'alcool mais qui se traite très différemment si jamais vous avez un enfant qui a des soucis d'usage du jeu vidéo il faut trouver un psychologue une aide le city game quitters ou d'autres qui vont traiter ce soucis là ça n'a rien à voir avec les autres addictions parce que les caractérités sont différentes là je pose une question sur qui a interdit de jouer au jeu vidéo après une certaine heure et pendant plus d'une heure et demie par jour récemment et bien c'est la Chine la Chine et la Corée du Sud sont deux pays où l'usage des jeux vidéo par la jeunesse est encore plus important que dans nos pays en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord en tout cas c'est un pays qui a voulu prendre en main de façon un peu plus militaire en tout cas autoritaire le problème et qui a la chance d'avoir accès via Tencent le premier fournisseur de jeux vidéo en Chine à l'identité des joueurs et donc elle peut très bien la Chine a pu repérer qui jouer et imposer ce couvre-feu où il est donc depuis 2019 impossible de jouer plus de 90 minutes par jour quand on a moins de 18 ans et jamais entre 22 heures et 8 heures donc parce que la Chine avait vraiment des problèmes d'impact physique, d'impact sur la vision et d'impact psychique sur une grosse partie de sa jeunesse donc il y a des camps de rééducation, de détox numérique en Chine qui existent et qui sont assez costauds le problème c'est que donc aujourd'hui trop de parents sont pris au débourvu par peur d'avoir l'air ringard par peur d'avoir l'air trop sévère, ils se laissent dépasser par ces chevaux de trois numériques qui sont rentrés dans la maison via l'enfant, souvent par mes connaissances et qui du coup prennent une dimension, une place dans la vie du jeune qui peut devenir démesurée et problématique d'autant plus qu'aujourd'hui les parents, les adultes en général sur les réseaux sociaux sont présentés un peu comme les losers comme ils ne sont pas aussi techniquement à l'aise que les jeunes ces sociétés du Web2 ont beau jeu de présenter les parents comme des personnes déconnectées qui ne comprennent pas ce qui se passe et évidemment quand on vend ça à une audience de jeunes, ça marche c'est facile de se mettre en opposition avec ses parents et voilà par exemple un mème, donc un mème c'est une photo avec un texte qui circule sur internet quelque chose d'assez grossier mais d'humoristique, facile à faire qui dit quand vos parents utilisent Skype pour la première fois donc ils se moquent du fait que les parents soient trop près de la caméra ne sachent pas vraiment utiliser les outils seulement si ça peut vous rassurer, je pense que ces digital natives sont aussi des digital naïves alors après en grandissant, ceux qui n'ont pas subi les effets négatifs prennent de la distance et on voit aussi beaucoup aujourd'hui de remises en cause de recherches de solutions numériques de la part de la génération des millenials mais pendant qu'ils sont jeunes, en tout cas ceux qui ont entre 10 et 17 ans aujourd'hui ils n'ont vraiment pas la distance suffisante pour modérer leur usage seul voilà un extrait d'interview qui est en anglais et je vais vous traduire aux références parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent en français sur justement un millenial qui vous permet quand même de relativiser l'avantage en matière d'usage des nouvelles technologies que peut avoir cette génération, soit disant digital native donc il lui dit, je vois que tu es très bonne en nouvelles technologies est-ce que tu connais Excel ? donc il va lui passer en revue un certain nombre d'outils de bureautique et donc elle répond qu'elle est adepte surtout dans l'usage des réseaux sociaux et ensuite il lui dit, je suis étonnée que tu n'aies pas dit Facebook et alors là elle s'esclaffe et pourquoi ? parce qu'elle va dire, oh Facebook c'est pour les vieux, c'est pour mes parents et donc il y a ce côté de dénigrement de la génération au-dessus qui serait sur Facebook sur un réseau pour les vieux donc là il lui dit, en tout cas si tu travailles pour moi je vais avoir besoin que tu aies des capacités de recherche en ligne puisque je vais avoir besoin que tu m'apportes des réponses sur différents thèmes et là elle dit, pas de problème, j'ai demandé à Siri pour ceux qui ne connaissent pas Siri, c'est l'assistant vocal de l'iPhone donc ses capacités de recherche sur internet sont quand même relativement limitées tu vas juste demander Siri ? tu sais, Siri m'a dit ça, Siri m'a dit ça nous sommes tous bons à vous donner les réponses telle Siri, je veux que tu es prêt à aller à 8h, sharp, chaque et chaque matin voilà, donc ça continue si vous voulez le voir sur YouTube puisqu'il lui demande ensuite d'être là à 8h du matin et vu les habitudes des jeunes sur les réseaux sociaux qui font que malheureusement ils ont une consommation dans leur lit et dans leur chambre jusqu'à très tard ça lui pose un problème majeur et Siri, donc encore une fois c'est un assistant vocal où on dicte sur son téléphone Siri, je voudrais appeler telle personne ou alors trouve-moi ça sur internet voilà, pour préciser donc la question maintenant c'est qui va protéger les enfants et c'est une question que je me pose avec d'autres vous avez vu le réalisateur du Social Dilemma et donc pour ça il y a Tech for Good Canada avec sa chaîne YouTube donc quand on connaît un peu internet on sait que il y a énormément de ressources qui existent sur cette thématique que j'ai regroupé dans une chaîne YouTube par thématique en français et en anglais sur la chaîne de Tech for Good Canada donc vous verrez y compris des youtubeurs français donc de cette génération millenials qui ont eux la distance et l'humour pour parler des problèmes liés à internet et ensuite vous avez en France un collectif sur exposition écran qui a été créé par environ 200 pédiatres qui commençaient à paniquer lorsqu'ils voyaient les consultations qu'ils avaient d'enfants de 3 ans, 4 ans qui ne parlaient pas parce qu'ils étaient élevés par les tablettes un autre collectif qui s'appelle alert écran la caisse d'allocations familiales comme je vous en parlais tout à l'heure qui a créé toute une série de web vidéos sur l'usage d'internet, des réseaux sociaux, etc. et Serge Cissron, un psychologue français assez médiatique et très connu qui a créé le site 36912 il y a déjà plusieurs années donc ça date peut-être un tout petit peu aujourd'hui mais l'idée c'est qu'il aide quand même à donner des balises par âge sur le temps d'écran approprié aux Etats-Unis il y a une organisation qui existe depuis 20 ans financée d'ailleurs par la fondation de Mark Zuckerberg entre autres et évidemment le fondateur de Microsoft Bill Gates qui lui s'est clairement exprimé également contre les réseaux sociaux qui alerte les parents sur les bonnes pratiques en matière de numérique et quand vous regardez le compte Instagram de Tech for Good Canada et les personnes qui suivent ce compte vous verrez les dizaines, les centaines d'autres mouvements comme celui de Tech for Good Canada qui s'appelle Log Off, qui s'appelle Protéger les yeux des jeunes donc le nombre de personnes qui s'alarment également de cette crise du 21ème siècle que nous sommes en train de voir éclore aujourd'hui ça c'est un autre centre américain qui s'appelle le Center for Humane Tech un film d'une psychologue d'une médecin américaine est sorti en 2016 qui s'appelle Screenagers et qui parle donc de ce problème un autre film est sorti en 2020 qui s'appelle Childhood 2.0 donc L'Enfance 2.0 qui est disponible gratuitement sur YouTube et qui met en avant les mêmes types de soucis que dans The Social Delama que je vous ai cité ça c'est une campagne pour retirer les portables au collège aux Etats-Unis qui s'inspire de ce qui a été fait en France pardon, ça c'était pas prévu et si vous voulez regarder des contenus qui évoquent les problèmes liés au numérique il y a la série Black Mirror que je vous conseille fortement qui est anglaise donc parfois pas très loin parfois dans l'horreur donc qui est à regarder de façon en faisant attention mais y compris avec des ados vous voyez elle est indiquée comme pour 16 ans et plus par Netflix mais elle est vraiment une bonne façon de se sensibiliser aux problèmes inhérents au numérique aujourd'hui un film français qui est sorti en 2020 et Facile Historique qui est très drôle qui montre comment des adultes sont eux aussi victimes d'une mauvaise hygiène numérique si on peut dire et puis le film Mignon qui met en avant justement cette hyper sexualisation des jeunes filles à 12 ans et qui a fait parler de lui aux Etats-Unis pour les mauvaises raisons mais qui est un très très beau film très bien fait sur ce culte du corps qui est imposé aux très jeunes filles aujourd'hui donc 36912.org de Serge Tisseron vous irez voir c'est là que vous avez quelques conseils par tranche d'âge moi je vais vous donner quelques conseils comme je vous disais mon idée c'est de vous présenter les faits de vous mettre au courant, mettre à jour et ensuite de vous laisser prendre des décisions à votre âme et conscience mais en tout cas un premier conseil c'est d'en parler autour de vous c'est un problème dont on ne parle pas et notamment au niveau des écoles il y a vraiment une démarche à faire au niveau des directions d'école des enseignants si on a un contact particulier avec un enseignant Tech for Good Canada intervient dans les écoles à la fois en atelier pour les jeunes et en conférence pour les parents donc n'hésitez pas à prendre contact pour une intervention au sein de votre école mais il faut absolument que les écoles soient sources d'informations sur ce thème tout comme les écoles aident à faire une éducation civique il y a aujourd'hui besoin d'une éducation civique numérique ne pas céder à la pression, la pression commerciale voire en mettre une autre avec votre cercle de connaissances pour une nouvelle hygiène numérique une alimentation saine se tenir au courant de nos dernières tendances montrer l'exemple alors montrer l'exemple parce que nous-mêmes on est en tant qu'adultes accros que ce soit aux séries Netflix ou à Facebook ou à Instagram mais en tout cas essayez de vous de limiter cet usage au maximum vis-à-vis de vos enfants en tout cas de l'expliquer parce que par exemple des fois on peut avoir un usage de son téléphone intelligent de son smartphone qui n'est pas uniquement ludique c'est à dire on peut consulter son smartphone pour regarder où est l'adresse du prochain rendez-vous de médecin alors ça expliquez-le, dites-le devant votre enfant surtout si elle est jeune voilà tu vois là je suis en train de regarder sur les plans comment on va aller à un autre rendez-vous voilà consultez un email professionnel ça on le sait il faut arriver à se déconnecter c'est pas évident en tout cas essayez de prendre conscience de vos propres comportements qui sont imités par vos enfants le gros souci c'est notre tendance à diffuser l'information personnelle en ligne et les jolies photos des enfants et de nous-mêmes en vacances faites attention, essayez de limiter ça au maximum vos enfants ne vous ont pas donné l'accord de diffuser leurs photos à un large public privilégier si possible le partage de photos à l'ancienne via les albums photos numériques qui eux ne sortent pas du cercle familière ou du cercle d'amis à qui vous envoyez le lien alors codez que c'est sur Facebook les réseaux sociaux une copie d'écran est possible le partage à un autre groupe d'amis rend votre photo destinée à un premier public tout de suite disponible à un public beaucoup plus large et se modérer donc il y a des logiciels qui permettent de se modérer nous en tant qu'adulte il y a une application qui s'appelle Moment créée par un ancien d'ailleurs de Facebook ou Instagram parce que lui-même n'arrivait pas à contrôler son usage de cette application donc il existe des solutions pour se désintoxiquer d'une surconsommation numérique et alors voilà c'est pour ça que je vous ai cité des films et vidéos sur le sujet parce qu'une façon de créer la conversation avec vos jeunes c'est de regarder des films et des vidéos, des séries y compris de Youtubers qui ont, comme je vous dis, ont parfois la bonne distance et la bonne ironie par rapport à ça des conseils de base, ne pas donner faux mot de passe sur l'Apple Store de l'ordinateur familial malheureusement ou alors éduquer au fait qu'il peut y avoir des achats intégrés dans un jeu et que quand vous éduquez vos enfants au fait qu'on ne fait pas d'achat même s'il n'y a pas de sortie de carte bleue parce que c'est à l'intérieur du store qu'ils doivent être conscients de ça et surtout modérer et surveiller l'usage donc mettre l'ordinateur dans une pièce commune pas de téléphone dans la chambre le soir il doit rester à l'extérieur il faut qu'il y ait un temps d'arrêt si possible une heure avant de se coucher donc bref, une hygiène numérique encore une fois qui soit mise en oeuvre à la maison et avant de donner le téléphone réfléchissez bien parce que cet outil, ce mini ordinateur offre surtout un accès ludique le côté téléphone est complètement minoritaire et vous le verrez, vos enfants ne vous appelleront pas ne répondront pas à vos appels donc aujourd'hui il y a un retour vers le téléphone à clapper en Amérique pour vraiment donner un téléphone vous pouvez aller jusque là ou au moins donner un téléphone qui va être paramétré pour un usage de jeûne c'est à dire où le jeune ne pourra pas installer les applications qu'il ou elle souhaite sans données, sans data, avec un plan sans data comme ça vous limiterez le potentiel addictif de l'outil et sélectionner comme pour tout, comme vous l'avez fait jusqu'à présent pour les livres, pour les jeux, des activités numériques saines alors le souci c'est que c'est vrai qu'on n'a pas de source d'information unique et claire à ce sujet j'aimerais beaucoup que Tech for Good Canada puisse s'en offrir mais en tout cas on connaît tous les éditeurs, les éditeurs pour enfants qui en général ont décliné une offre numérique donc vous avez de France TV Lumni.fr vous avez l'association SOS Éducation qui a fait une liste des sites ludiques et éducatifs à votre disposition vous avez Bayam qui est la version numérique des Astrapi, J'aime lire et autres de Bayer Press l'application VisioLivre l'application jeux géographiques qui est une façon très drôle de faire de la géographie en ligne SliceFraction qui est en train de faire des fractions Bloops d'apprendre les syllabes et Blips d'apprendre les nombres et il y a une application qui s'appelle Plume c'est une jeune société française qui donne le goût de la lecture et de l'écriture aux enfants en passant par le numérique et il y a des tas de jeux vidéo non guerriers comme Animal Crossing, Minecraft, Gone Home, The Arrester ce sont des jeux principalement anglophones puisqu'ils sont quand même assez majoritaires sur le marché voilà donc tout ça pour on est ce qu'on mange, on est ce qu'on consomme, on est ce qu'on voit et donc l'idée c'est de donner une alimentation numérique saine à votre enfant de vous sentir autorisé à le faire c'est pas parce que vous, vous n'êtes pas à fond sur Instagram que vous n'avez pas le droit de savoir ce que votre enfant fait sur Instagram il aime pour TikTok vous avez un rôle de parent à jouer, vous n'êtes pas ringard vous n'êtes pas décalé, vous êtes simplement un parent qui s'intéresse à vos enfants donc, rejoignez le combat voilà, moi j'ai un profil sur le site Medium avec des articles vous pouvez vous abonner à la newsletter de Tech for Good Canada après cette conférence qui vous envoie des news environ une fois par mois français et en anglais parce que le Canada est un pays bilingue une page Facebook un site web évidemment techforgoodcanada.com et on est aussi sur tous les réseaux sociaux et sur l'application Signal qui est l'équivalent sécurisé de WhatsApp et nous avons fait en octobre 2020 une conférence avec des expertes franco-canadiennes sur ce que j'appelle la dépendance programmée c'est-à-dire cette conception des réseaux sociaux et jeux vidéo avec le souhait de faire surconsommer un peu comme dans les machines à sous dans les casinos voilà le genre de profit que génère le jeu Fortnite en ciblant vos enfants et leur égo et en leur ayant acheté des skins des habits dans le jeu et donc si jamais vous êtes vous avez des fonds regardez si dans ces fonds il y a du Google du Facebook j'ai pas parlé d'Apple parce que c'est plutôt un des plus vertueux même s'ils sont pas parfaits dans l'histoire ils ont en fait récemment introduit des systèmes de modération parentaux et de modération tout court suite à une plainte d'investisseurs majeurs qui avaient dit que vu l'augmentation des suicides des jeunes aux Etats-Unis il y avait matière à introduire des systèmes de modération dans l'iPhone donc ils réagissent quand même à la pression des investisseurs et non pas à une éthique personnelle voilà et donc à bientôt sur le web, les réseaux sociaux et peut-être en personne merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup merci, merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021